Avez-vous déjà entendu la musique de la neige qui tombe ? Eh bien cela pourrait ressembler à ça. Cette musique, à la limite de l'audible, produite par quelques violons jouant dans le suraigu et un xylophone égrénant des notes floconeuses, elle provient des premières mesures de la Reine des Neiges, somptueux opéra, vrai chef-d'œuvre créé en 2019 et signé par un des tout grands compositeurs d'aujourd'hui, le Danois Hans Abramson. Ce dernier est justement fasciné par la neige, par son immatérialité comme par la perfection mathématique de ses cristaux. Dans son opéra, Abramson dispose d'un immense orchestre de 86 musiciens qu'il utilise parfois de manière hyperéconome, comme dans les mesures que nous voulons d'entendre et qui sont inspirées d'une œuvre instrumentale plus ancienne, Schnee, créée en 2008. Quelques secondes plus tard, des chutes chromatiques des violons, toujours dans l'aigu, s'ertiront la voix de la grand-mère, laquelle raconte une histoire ancienne, celle de la terrible Reine des Neiges. A d'autres moments, Abramson déchaîne une musique d'une formidable puissance, notamment lorsque la Reine des Neiges apparaît sur son traîneau pour enlever le jeune Kyle. Comme on l'entend, la musique d'Abrahamsson transforme notre oreille en œil. Elle est éminemment plastique, colorée, matérielle. Elle fait souvent penser à la musique d'un autre grand compositeur du Nord, le finlandais Jean Sibelius, qui a composé des chefs-d'œuvre paraissant traduire en son la sombre grandeur de la nature nordique, comme par exemple dans sa musique de scène pour La tempête de Shakespeare. Musique dont on croit entendre un écho au moment du climax de la chevauchée de la Reine des Neiges. Or, juste après ce sommet, Abramson joue d'un contraste saisissant. Il nous fait entendre la voix de la Reine des Neiges et, ô surprise, il s'agit d'une voix de basse profonde. Une voix d'homme, donc, qui souligne la dimension impressionnante et fantastique du personnage. Et cette voix grave ressort d'autant plus qu'elle est nimbée d'un orchestre diaphane, scintillant d'harmoniques de violon et de touches de Célestat. Vous aurez déjà remarqué qu'Abrahamsen est un magicien de l'orchestre dont il tire des alliages de timbres hallucinants. Mais à l'opposé de cette sophistication extrême, Abramson introduit dans sa partition complexe quelques mélodies toutes simples qui ressemblent à des comptines d'enfants. C'est le cas, par exemple, quand Gerda, la jeune héroïne de notre conte, narre à son ami Kyle la légende d'un troll qui n'est autre que le diable et qui conçoit un miroir déformant. Ce dernier transforme tout ce qu'il reflète en choses affreuses et mauvaises. Or le miroir vole en éclats et ses débris minuscules se répandent sur toute la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Gerda et Kyle cultivent ensemble des roses. Un jour qu'ils s'en occupent, justement, ils joignent leurs deux voix dans une harmonie parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Kai, soudain, reçoit quelque chose dans l'œil. Écoutez comment il s'écrit « Ouch ». Vous aurez deviné qu'un éclat du miroir maléfique vient d'entrer en lui. Les accords que nous venons d'entendre vont tourner sur eux-mêmes de manière lancinante pendant de nombreuses minutes. Dans la scène suivante, Kai, qui est devenu un garçon méchant et négatif, s'enthousiasme pour une seule chose, les cristaux de neige, image de la perfection. Sous-titrage Société Radio-Canada Le tissu orchestral, toujours sur les mêmes accords, va enfler progressivement jusqu'à culminer dans l'interlude que nous avons déjà entendu, et qui figure le voyage de la Reine des Neiges avec le petit Kai. Désormais, nous allons suivre la quête initiatique de Gerda, qui va partir à l'aventure pour retrouver son ami. Elle croisera de nombreux personnages, une vieille dame un peu sorcière, mais gentille, si gentille qu'elle aimerait bien garder Gerda auprès d'elle pour toute la vie. Or, les fleurs du jardin de la vieille femme vont chanter une chanson mélancolique à la petite Gerda, qui décidera de partir pour ne pas retarder sa quête. C'est l'occasion pour Abrahamson de composer une autre chanson simili-populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Reparti après avoir trop tardé, Gerda rencontre deux corneilles qui pensent avoir vu Kai. La première d'entre elles chante en croissant comme il se doit. Accompagnée par les corneilles, Gerda se rend au palais du prince et de la princesse. Mais Kai n'y est pas, les corneilles se sont trompées. On chante néanmoins une berceuse à la jeune fille qui pourra passer la nuit au château. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le conte d'Anderson qui a servi de modèle à cet opéra reste esthétiquement lié au romantisme, dont l'écrivain était un représentant singulier. Or, la partition d'Abrahamsen, même si elle est moderne et souvent minimaliste, se part quelquefois de couleurs romantiques. Par exemple, quand elle fait résonner en coulisses ses appels de corps. Abrahamsen est lui-même corniste de formation et le corps est l'instrument romantique par excellence. Voyez, par exemple, comment Wagner compose de semblables appels dans le deuxième acte de Tristan et Isolde. L'écriture vocale d'Abrahamsen est à la fois très instrumentale, les chanteurs se fondant dans le tissu symphonique, mais aussi très expressive. Voici d'ailleurs le moment où Gerda, qui a connu encore quelques aventures après avoir quitté le palais du prince et de la princesse, commence à se décourager et les transit de froid, ce qui se reflète dans sa ligne vocale tremblante. Voilà qui nous rappelle un procédé utilisé au XVIIe siècle par le compositeur Henry Purcell, dans un air bien connu de son semi-opéra King Arthur, l'air du génie du froid. Gerda, pour sa part, va voir son chant plaintif environné d'éclats de voix qui sont comme des petits points dans l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Le cœur de voix grave que l'on vient d'entendre, ce sont les flocons belliqueux de la Reine des Neiges qui intiment l'ordre à Gerda de repartir. Go, back ! Mais Gerda reprend courage, d'autant que la buée qui sort de sa bouche se transforme en cohorte d'anges qui l'encouragent avec leur voix de soprano. A force de ténacité, Gerda retrouve Kai dans le palais glacé de la Reine des Neiges. Le jeune homme tente de trouver le mot le plus parfait, comme la souveraine lui en a donné l'ordre. Mais quand Gerda arrive et qu'elle le serre dans ses bras, ses larmes pénètrent dans son cœur et font disparaître les éclats néfastes du miroir. Kai reprend ses esprits et les deux voix retrouvent leur unité première. Sous-titrage Société Radio-Canada Se faisant, les deux enfants ont trouvé le mot parfait. Éternité. Générique Rentrés chez eux, Gerda et Kai retrouvent la vieille grand-mère. C'est l'été, ils ont grandi, et la sublime musique d'Abrahamsen, qui fait même entendre le discret tic-tac de l'horloge, décrit le temps qui se suspend quand deux êtres qui s'aiment sont enfin réunis après de terribles épreuves. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...